La vérité c'est que le chercheur n'a jamais établi une confiance au chercheur algérien, à la compétence algérienne, je ne sais pas, je n'ai pas compris pourquoi le chercheur algérien n'a pas été sollicité, n'a pas été inclus dans cette dynamique de développement économique du pays et je pense que le chercheur algérien a beaucoup de solutions et a beaucoup de choses à donner à son pays. La technologie que nous avons, c'est une technologie purement algérienne et ça a été fait par des compétences algériennes et je n'en dirai pas plus jusqu'au zoo où ils verront les images, pas plus. J'ai dit un certain nombre de ministères nous font confiance et nous les accompagnons et les chercheurs exposent donc les solutions, par exemple le problème de la circulation routière, nous sommes en train de le régler avec le ministère de l'Intérieur, le problème des accidents de la route, nous sommes en train de le régler avec la DGSN. Beaucoup de solutions sont apportées par les chercheurs algériens et vous y verrez. Vous savez, nous, on ne parle pas trop et donc c'est pour cette raison, on est sur le terrain, on trouve des solutions sur le terrain, mais on n'est pas obligé d'aller alerter tout le monde et leur dire voilà ce que nous avons fait pour la DGSN, ce que nous avons fait pour le ministère de l'Agriculture, nous le faisons et nous apportons notre soutien. Notre seul adage, c'est que nos chercheurs apportent une valeur ajoutée au secteur social. Il n'y a pas de différence entre un domaine et un domaine. Toutes les entreprises, publiques ou privées, qui investissent dans la recherche et le développement sont exonérées de l'IBS et de la fiscalité. Je dis bien, toutes les entreprises, mais cette reconnaissance n'est donnée que par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique, que tel établissement qui répond à certains normes de recherche et de développement est exonérée. Et maintenant, dans la nouvelle loi, toute entreprise publique ou privée qui investit dans la recherche recevra un accompagnement du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique, pour les aider à concrétiser leurs rêves dans le domaine de développement technologique. Il faut aussi être franc et dire ce qu'il y en est. La recherche aujourd'hui représente, avec les salaires inclus des enseignants et des chercheurs, 0,6% du PIB. Je dis bien, avec les salaires, représente 0,6% du PIB. Si nous enlevons les salaires, la recherche représente en Algérie 0,15% du PIB, comparativement à d'autres pays où le PIB est de 4%. Donc si je dis aujourd'hui, le budget de la recherche scientifique en Algérie équivaut au budget de trois universités américaines. Merci. Merci.